Et en pour vocation première le maintien de l'ordre par l'observation des lois et règlements en vigueur, la police, maillon de la chaîne judiciaire nationale, contribue à rendre justice aux victimes d'actes inciviques et criminels. Une mission assignée et structurellement définie par une procédure carcérale. Les obligations de la police, c'est-à-dire l'aspect technique en vue d'atteindre les juridictions prépressives depuis le poste de police, ou à la réception, au bureau ou sur le terrain. Il faut entendre le plaignant ou la victime, rentrer en possession de l'information, rassembler les preuves au moyen des indices et traces, rechercher le lieu ou les auteurs, confectionner un dossier irrelatif et éventuellement déférer le ou les auteurs de l'acte ou de ses actes. Notez bien, il faut immédiatement informer à monsieur le procureur de la République, près du tribunal de grande instance, d'une infraction constatée. Bien que la procédure carcérale soit de rigueur et impliquant au bout de la chaîne judiciaire le tribunal de grande instance, des cas d'évasion ou de mise en liberté sans suivi de procédure judiciaire ont déjà été observés. J'étais victime du viol de ma fille et subitement j'ai essayé de voir les autorités et les autorités ont attrapé la personne, on l'a transférée au central et on a tout fait, toutes les démarches. Et subitement, après, trois jours après, je croise le monsieur d'or et je me demande, mais pourquoi vraiment que le monsieur est d'or et que c'est pendant qu'il y a la loi qui est là ? Il commençait à parler aux gens qu'on a donné 300 000 francs et il a dit même qu'au Congo il n'y a pas la loi. Le fait que tu as de l'argent, tu peux donner l'argent et que tu sors. Et le chef nous a dit que le monsieur, il s'est dit qu'on a vérifié dans le registre que le monsieur est déjà transféré à la maison d'arrêt. Au regard de ce qui peut être considéré comme une injustice, les victimes pointent souvent du doigt la police en la rendant responsable de l'évasion de leur bourreau parce qu'étant premier maillon de la chaîne judiciaire appréhendant les présumés criminels. Pourtant, la plupart des cas d'évasion ou de mise en liberté sans procédure judiciaire enregistrée et signalée auraient eu lieu à la maison d'arrêt, lieu exemptant la police de toute forme de responsabilité. Du poste de police au tribunal, en passant par la maison d'arrêt, les présumés criminels suivent un circuit impliquant plusieurs instances qui se devraient être efficaces afin que justice soit rendue.